La peur On avait la possibilité de faire un premier saut un baptême en solo donc pas en tandem donc l'idée c'était de sauter de l'avion tout seul et pas de chute libre évidemment avec un parachute qui s'ouvrait automatiquement et d'atterrir tout seul évidemment la peur était très très grande et je me souviens de ce petit cours qu'on avait eu en préambule avec ce professeur qui nous disait la peur est un est un outil merveilleux Il nous permet de ne pas tomber d'une falaise lorsqu'on s'approche trop près quand on s'approche trop près du bord d'une falaise et bien d'instinct on va avoir peur pour sa vie et on va s'éloigner c'est un instinct de survie De ce point de vue là la peur a tout son sens lorsqu'on est en danger imminent de mort la peur et l'adrénaline fournie par la peur peut nous amener des ressources insoupçonnées qui pourraient nous sauver la vie Donc la peur n'est pas une mauvaise chose c'est un outil qui nous permet de prendre conscience que là il y a danger La plupart des enfants adorent les histoires qui font peur certains adultes aussi continuent à avoir envie de regarder des films qui font peur ou d'entendre des histoires qui font peur Et notre société a tendance à entretenir cette petite addiction je dis petite mais je crois que cette addiction est devenue immense Car force est de constater que la peur est partout aujourd'hui et elle est utilisée comme moyen de maintenir les gens sous pression Mais évidemment les gens qui utilisent la peur, encore une fois, les politiciens par le biais des médias et des réseaux sociaux Les gens qui ont le pouvoir et qui utilisent cet outil qui a fait ses preuves par le passé Ces gens ne pourraient rien faire sans notre addiction à la peur Si nous cessions de passer notre temps à regarder, écouter ou lire des histoires qui font peur Les gens qui utilisent cet outil n'auraient plus grande emprise Évidemment le monde est rempli de choses qui potentiellement sont effrayantes Mais n'oublions pas que le monde est également rempli de choses rassurantes, de belles choses Lorsque l'accent est mis sur la peur, on peut vite avoir le sentiment que le monde est dangereux Combien de fois ai-je voyagé dans des pays dits dangereux ? Et notamment Israël, notamment le Mexique Et combien de fois ai-je entendu dire « Ouh là là là, fais attention, c'est dangereux là-bas » Et je suis là, il ne m'est rien arrivé Si j'avais entendu les peurs de mes proches, je n'aurais pas à voyager La question à se poser est la suivante Quelle est la racine de la peur ? Car la peur a bien un déclencheur Elle n'est pas là en permanence Elle va et elle vient Comme toute forme d'émotion Comme toute forme de pensée Comme toute forme au sens global du terme En ce monde Tout va et vient Tout apparaît et disparaît Matériellement, mais aussi immatériellement Le monde est apparu Il disparaîtra un jour L'être humain est apparu, il disparaîtra un jour Vos enfants ont apparu, ils disparaîtront un jour Vous-même êtes apparu et vous disparaîtrez un jour Tout ce que vous aimez disparaîtra un jour C'est ce qu'on appelle l'impermanence, chère aux bouddhistes C'est une loi universelle La seule chose qui n'apparaît Ni ne disparaît C'est l'énergie Dont, par exemple, vous êtes fait Et dont je suis fait La seule chose qui n'apparaît Ni ne disparaît C'est l'être La conscience L'amour Elle peut être recouverte Mais ne peut pas cesser d'être La peur peut cesser d'être Si elle peut cesser d'être Elle doit pouvoir naître Donc, la peur A une origine Quelque chose qui la déclenche Que cela pourrait-il bien naître ? Les pensées Évidemment Les projections Comme vous le savez peut-être Les pensées Ne peuvent être en lien qu'avec l'avenir Ou avec le passé Lorsque le mental projette quelque chose Il le projette dans l'avenir S'il projette quelque chose de supposément effrayant Il crée de toute pièce une peur La peur découle De la projection mentale D'une pensée Conditionnée Par Nos expériences passées Mettons que nous ayons vécu Quelque chose de traumatisant Dans une situation donnée Si la situation est censée se reproduire Dans un avenir plus ou moins proche Nous allons vouloir éviter cette situation Pour ne pas que Le traumatisme se reproduise Le mental part donc du principe Que si ça s'est produit dans cette situation Cela se reproduira Dans la même situation A l'avenir La peur est donc toujours Liée à une projection D'un futur hypothétique Si un tigre rentrait maintenant Dans cette pièce Et me montrait ses crocs J'aurais de bonnes raisons D'avoir peur Mais si quelqu'un Un proche Un ami Ou un média Quelconque Ou même mon mental Me disait Attention Méfie-toi Dans un avenir proche Il va se passer ceci ou cela Ce n'est qu'une projection Ce n'est qu'une projection Évidemment Comme nous avons tendance A nous identifier aux pensées Nous allons facilement Prendre ces menaces Pour des vérités Et ainsi Nous habituer à vivre Dans la peur Aujourd'hui Si nous voulons vivre dans la peur C'est très facile Il suffit de regarder les informations Et c'est parti La peur C'est le contraire de l'amour Avez-vous envie de vivre dans la peur Ou avez-vous envie de vivre dans l'amour C'est un choix Si vous voulez vivre dans la peur Écoutez votre mental Et laissez agir votre ego Si vous voulez vivre dans l'amour Cessez d'écouter votre mental Prenez de la distance Avec vos pensées Prenez de la distance Avec votre ego Qui Je vous le rappelle Ne s'est construit Que en réaction Donc l'ego L'identité Dans son entier S'il est nécessaire De le rappeler Est pétri de peur La peur Génère la peur C'est un cercle vicieux Et de la peur Peut découler Tout un tas de choses désagréables Comme La colère La haine La guerre La fuite Le déni La tristesse La dépression Pour sortir de la peur Il est donc nécessaire De revenir au cœur Pour revenir au cœur Il est nécessaire De rester dans l'instant présent De sortir Des projections Du mental Pour ceci Il y a un très bon outil La méditation La méditation Et la pleine conscience Nous devons Faire Ce shift Nous devons passer De l'inconscience Et de l'ignorance De l'ego A la conscience Et à l'amour Et à l'amour Du cœur De l'être Car je vous le rappelle L'amour Est énergie Créatrice Universelle Cessons De sortir De sortir de cette folie Engendrée par l'ego Et par les projections mentales Il est donc important De s'y mettre Et de s'y engager Et de s'y tenir La plupart des peurs Ne sont créées Que par nous-mêmes Voilà ce que je pouvais dire Aujourd'hui Sur la peur J'espère que mes propos Vous auront éclairé D'une manière Ou d'une autre Si vous avez aimé Cette vidéo Merci de la partager De liker Commenter Vous abonner A la chaîne YouTube Si vous le désirez Que la paix soit dans vos cœurs Dans vos esprits Namasté Et à la semaine prochaine